Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous apprendre une petite illusion d'optique que vous allez pouvoir réaliser sur vos réseaux sociaux. C'est un effet de magie uniquement réalisable en vidéo. Vous allez voir, c'est plutôt sympa, l'astuce est plutôt cool. Donc voilà, si vous voulez faire une petite illusion d'optique sur TikTok, Instagram ou Facebook, c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool et vous allez voir le gimmick est plutôt simple à réaliser. Comme d'habitude, je vous fais la démonstration suivie directement des explications. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être notifié des vidéos que je mets en ligne sur la chaîne dans les futures semaines. N'oubliez pas que vous pouvez également me retrouver sur mon école de magie, tutomagie.com pour apprendre les bases de la magie des cartes, de la magie des pièces. Le tout est expliqué dans des vidéos détaillées. Et le tout est accompagné de tout réexpliqués. Et si vous voulez aller encore plus loin dans la magie, n'hésitez pas à souscrire sur Tutomagie Premium directement sur YouTube. Je tiens à remercier tous ceux qui ont déjà fait le pas. Vraiment un grand merci. Sur ce, je vous laisse avec la démo, suivi des explications. Allez, c'est parti. C'est parti pour la démo avec ce joker. Regardez bien, on va essayer de réaliser un équilibre impossible de la carte. Comment la faire tenir uniquement debout, juste comme ceci ? On va la placer ici, regardez bien. Et si je lâche les doigts, croyez-le ou non, la carte tient en équilibre. Droite. On va faire plus fort, regardez bien. On va tout simplement prendre la carte et la poser vraiment l'angle de la carte sur l'étui, juste comme ceci. Croyez-le ou non, si j'enlève les doigts tout doucement, la carte tient totalement en équilibre. Il n'y a absolument rien, ni au-dessus, ni en dessous. Pourtant, ça marche très bien. On peut laisser la carte à l'examen, il n'y a absolument rien à voir. On se retrouve pour les explications. Alors, en fait, le trucage ne vient ni de la carte, ce n'est pas du tout de la carte, ça vient tout simplement du jeu de carte. En fait, c'est un effet d'optique. En fonction de comment est positionné le jeu de carte, on va pouvoir apercevoir le trucage. Donc, je vais vous montrer tout simplement, regardez bien. Je vais tout simplement bouger le jeu de carte et là, on voit, ça fait apparaître le gimmick. Alors, c'est vraiment incroyable parce qu'il faut trouver le bon angle. Et regardez bien, si on a le bon angle, ça peut totalement disparaître. Vous voyez, comme ceci. Et là, on ne voit absolument rien. Et ensuite, je peux poser tranquillement ici ma carte en équilibre, que ce soit dessus ou sinon devant, comme ceci. Voilà, c'est vraiment en fait un jeu d'angle, ni les jambes d'optique. Je vais vous montrer maintenant comment fabriquer ce petit gimmick. Ça se prend deux secondes. C'est avec une carte à jouer et un morceau de double face. Alors, au niveau de la fabrication du gimmick, c'est vraiment très simple. C'est un morceau de carte, vous voyez, qu'on colle juste ici avec une petite pliure. Et ensuite, en fonction de l'angle, il disparaîtra. Donc, il faudra bien placer la caméra et je vous montrerai ça juste après. Donc, pour fabriquer ceci, c'est très simple. Vous prenez une carte à jouer quelconque avec une paire de ciseaux et vous allez couper. Alors, vous partez ici, là, de la moitié de la carte, comme ceci. Et vous allez rejoindre, en fait, à peu près la fleur qui est juste ici. Donc, voilà, vous faites une diagonale par-delà, comme ceci à peu près. Et hop, on coupe ici. Voilà, ça devrait suffire largement, comme ceci. Et ensuite, là, vous allez faire une pliure à peu près à 1 cm du bord. Vous pliez en deux. Donc, vous faites comme ceci. Voilà, à peu près, ça devrait le faire. Hop, hop, vous pliez un peu comme ceci. Placez un petit peu d'adhésif ici. Et ensuite, vous venez comme ceci. Vous prenez tout simplement le gimmick avec le morceau d'adhésif qui est juste ici ou de la colle que vous allez scotcher ici sur l'arrière de votre jeu de carte, comme ceci. Voilà, ça fait un petit rabat, juste comme ceci. Et là, c'est prêt pour être réalisé. Ensuite, ça va être au niveau de la caméra. Donc, vous allez placer le jeu comme ceci, assez loin. Et la caméra, l'angle de vue, vous voyez, là, je suis trop bas. Il va falloir un petit peu monter la caméra. Donc, je monte un petit peu l'angle, comme ceci. Et ensuite, en pivotant, il va falloir voir à quel moment ça disparaît. Donc là, vous voyez, le jeu est un peu trop en biais. Et donc, ce que je fais, j'agrandis un petit peu ici, je me cale, voilà, je fais un peu comme ceci pour voir un petit peu à quel moment ça disparaît. Et hop, là, je suis pas mal. Après, il va falloir jouer avec la lumière. Si vous filmez avec un iPhone, je vous invite vraiment à activer le flash. Ça permettra de faire disparaître totalement. Là, l'angle de vue n'est pas top, je trouve. On va se mettre plus comme ça. Peut-être que je baisse un petit peu. Mettre le jeu un peu plus loin. Voilà. Là, il disparaît. Alors ensuite, il va falloir jouer avec la lumière parce que pour éviter les ombres. Mais voilà, vous voyez, on est à peu près pas mal. Le jeu de cartes paraît ordinaire. Et pourtant, je vais pouvoir ensuite positionner ici la carte que je tiens en équilibre tout seul. Ou ici, comme ceci. Et pourtant, il n'y a absolument rien à voir. Et ça fonctionne tout seul. Donc voilà, une petite illusion d'optique plutôt intrigante à faire peut-être sur les réseaux sociaux. C'est plutôt sympa et très facile à faire.